Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Nous allons cheminer ensemble, nous allons grandir ensemble, nous allons nous recentrer également sur la personne la plus importante du chemin, c'est-à-dire vous, vous mes belles âmes qui m'écoutez. Ce soir, sur 21h avec Marie, soyez tous bénis, abondamment, nouveaux comme anciens. Et bien sûr, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier tous mes abonnés. Merci d'être là, merci pour votre partage, pour votre généreuseté, pour votre bienveillance les uns envers les autres. Continuez ainsi. Merci de tout cœur. Ce soir, les belles âmes, j'ai eu une vision ce week-end et je voulais la partager avec vous. parce que pour moi, ce qui m'est personnel parfois, ne l'est pas que pour moi. Comme on nous dit, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Je pense que nous sommes sur un chemin d'élévation, d'apprentissage. Nous sommes là pour grandir ensemble. Et si c'est moi que le Seigneur a choisi pour me mettre à la tête de cette chaîne, de cette communauté, je me dois de partager les messages que je reçois de la source avec vous et de vous inclure également dans le grand tout, de vous inclure dans ces bénédictions, de vous inclure dans ces cadeaux divins. D'accord? Voilà. Ce week-end, c'était l'anniversaire de l'une de mes filles. Alors, elle a décidé à ce que nous ne soyons pas là. Voilà. Elle a dit aux parents, est-ce que vous pouvez libérer la maison? Parce que moi, je veux faire ma fête avec mes amis, etc. C'était gentiment demandé. Surtout que c'est un enfant qui nous le rend bien. aussi. Donc, il travaille bien à l'école. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, quand on est un enfant comme ça, on a aussi envie de lui faire plaisir. Donc, on a tous bougé. Ma mère est partie chez mon frère. Moi, j'ai pris une chambre d'hôtel avec mon mari. Et les grands sont partis chez des copains, des copines, etc. Donc, après le resto, dans la chambre d'hôtel, vers 2h du matin, j'ai une vision comme j'ai l'habitude de les avoir. Donc, je connais maintenant quand il s'agit des visions de la source, en fait. J'ai une vision et j'ai un archange. J'ai la forme d'un archange qui se présente à moi dans la chambre. Mon mari est couché à côté de moi. Donc, je ne le réveille pas pour le dire parce que ça ne le regarde pas directement, si vous voulez. Donc, je gère et donc je me mets en prière. Au départ, j'ai eu l'impression que c'était l'archange Michael et puis finalement, c'était Saint Joseph. Vous savez que Saint Joseph est énormément avec nous sur cette chaîne. Et vous vous rappelez quand on a fait des prières de désenvoûtement, des prières où on a besoin d'avoir une vérité, un secret. Saint Joseph, il vient toujours pour vous débloquer, pour te donner la vérité, en fait. Comme dans les prières, on dit souvent que si Dieu a fait confiance à Saint Joseph et lui a donné son fils, nous pouvons lui faire également confiance en tant que papa. Donc, Saint Joseph se manifeste et puis moi, je fais mon rosaire. Alors, il faut savoir que personnellement, j'ai fait la nevenne de Saint Joseph toute la semaine dernière avec Christophe. Je ne sais pas si vous avez dit d'aller voir sur la chaîne de Christophe comment prier avec Marie. Donc, j'ai suivi cette nevenne qui me parlait, donc je l'ai faite. Et quand Saint Joseph, voilà, après il s'en va, donc il ne m'a pas parlé, il n'a rien dit, mais quand il vient, il y a quelque chose à comprendre derrière. Vous allez avoir des révélations. Donc, je le partage ici parce que vous allez avoir des révélations, vous allez être guidé, même sans entendre des voix, vous allez avoir une idée qui va venir, qui va vous aider à trouver un chemin que ce soit professionnel, familial, social ou sentimental. Voilà, il faut vraiment que je vous le dise. Et donc, je dors, je me couche, je ne sais plus, je suis à deux heures parce qu'à deux heures, je devais appeler l'une de mes filles pour qu'elle rentre à la maison, la grande en fait, pour qu'elle vérifie que les jeunes ne faisaient pas n'importe quoi. Donc, je me rendors et il y a quatre heures du matin, j'ai le Christ qui apparaît. Alors, Saint-Joseph est habillé en gris, une tenue grise et le Christ apparaît tout en blanc et puis il est là et puis au coin de la chambre de l'hôtel où il y a la télé, il y a une femme qui veut rentrer qui est très claire de peau et derrière cette femme, il y a une lumière jaunâtre. Elle essaie de pousser la porte. Le Christ la regarde et il lui dit de ne pas rentrer et elle continue à pousser la porte et là, le Christ y vient et pousse la porte et la referme. Elle avait une énergie forte dans cette femme. Donc ça veut dire que vos ennemis, on leur a fermé la porte. Amen. Vos ennemis, on leur a fermé la porte ce soir, ce 21 ans avec Marie. C'est ça que ce message veut dire. C'est ça que cette vision veut dire. Je peux vous dire que ce n'était pas un rêve, c'était une vision. Donc, il pousse la porte et il repart et il lui dit, en fait, tu ne rentres plus, c'est fini. Donc ce qu'on va vous dire, on vous dit ce soir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, sur cette guidance qui reste générale, bien sûr, à quel que soit le moment où vous tomberez sur cette guidance, sachez que mes vidéos sont intemporelles. D'accord? Elles sont très ésotériques, elles sont très mystiques, donc ça peut vous parler à tout moment. Nous sommes bien sûr aujourd'hui, lundi 20 mars 2023, mais cette guidance, vous pouvez l'écouter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 mois, dans 2 jours, elle parlera au moment où vous la regardez. D'accord? Donc, le message à retenir, c'est qu'on a fermé la porte à vos ennemis. Ils ne peuvent plus rentrer. Et sachez que quand Jésus ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais vraiment, c'était très, très clair en fait. Et ce visage-là, il était un visage, à un moment donné, il ressemblait à un visage d'une de mes cousines, mais ce n'était pas cette cousine, donc c'était un visage, cette dame était très claire de point, et au final, elle ressemblait à la cousine, mais elle ressemblait à d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est une énergie qui s'est catalysée par rapport à vos ennemis, par rapport aux personnes qui vous veulent du mal, qu'on a mélangé à une seule énergie. Donc, on va dire que toutes les énergies que vos ennemis vous envoient se sont condensées en une seule énergie. Je parle bien d'énergie, je ne parle pas que d'une personne. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir une amie qui vous fait de la jalousie, un frère qui vous envoie des énergies, un collègue qui vous fait des choses. Toutes ces énergies-là forment une force et essaient de venir pour se bousculer vos habitudes, parce qu'une seule personne, parfois, elle n'arrive pas parce que vous êtes aussi dans la prière, parce que je sais que les gens qui me suivent sont des personnes qui méditent beaucoup. Donc, ces énergies se sont condensées dans le mal pour venir ensemble et pousser la porte. Parce que quand elle a essayé de pousser, c'était vraiment une force, un peu comme quelque chose qui était magnétique, qui poussait. Et le Christ lui a dit non, tu ne rentres pas. Une fois, elle a essayé d'insister. Il lui a dit une deuxième fois, tu ne rentres pas. Et là, il en avait marre. Il a poussé la porte, la fermée. Donc, ça veut dire que sachez que vos ennemis ne peuvent plus rentrer dans votre énergie. Amen. Vos ennemis ne peuvent plus rentrer dans votre énergie. Pendant cette neuvaine que j'ai faite pour moi, mais en même temps, quand je fais des neuvaines, je les fais pour ma communauté. Je fais pour moi, pour mes enfants, pour les personnes qui m'aiment. Oui, pour les personnes qui m'aiment. Et même parfois, je prie aussi pour les personnes qui m'envoient des énergies négatives ou que le Seigneur leur montre le chemin. Donc, évidemment, je mets d'abord les personnes qui m'aiment, les personnes qui sont avec moi, les personnes qui vivent, au même niveau que moi, les femmes qui vivent comme moi, qui voient, qui regardent la même direction que moi. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, l'amour de soi, c'est d'abord penser à soi-même et penser aux personnes qui sont avec toi. Donc, les personnes qui sont avec moi, d'abord moi, mes enfants, mon époux, ma famille proche qui tient à moi, qui m'aime, ma communauté. Donc, vous faites partie de ma famille. Quand je fais une prière, je vous mets dedans. Quand je fais une neuvaine, je vous mets dedans. Donc, sachez que cette vision, elle est pas seulement pour moi, mais pour vous également. Donc, je vous demande ce soir de... Je vous exhorte à remercier la source, à vous canaliser dans cette énergie du Christ et du Saint-Joseph pour qu'il vous apporte le message pour lequel il est venu. Parce que quand ils viennent, ils ne viennent pas pour rien. Pour l'instant, peut-être que vous n'avez rien, mais ces prochains jours, vous allez avoir quelque chose. On va vous donner quelque chose, une information, comment gérer ton entreprise, par exemple, comment gérer ton enfant, peut-être comment gérer tel truc que tu ne savais pas comment faire. On appelle ça des cadeaux divins. D'accord? Des cadeaux divins. Donc, ce soir, je suis 21 avec Marie. Je remercie vraiment la source pour tout cela. Et avant de démarrer les zourards, les tarots, etc., avant de sortir de cette canalisation, je vous l'ai vraiment compris pour une belle âme qui a fait... Elle a eu un accident de voiture qui s'appelle Corinne. Corinne, elle laisse des témoignages, des commentaires presque tous les soirs. Et je n'allais pas faire attention qu'elle n'avait pas laissé de commentaire parce que vous êtes tellement nombreux, vous savez que parfois, vous savez que je mets toujours un petit cœur, un petit like, un petit truc et tout. Voilà. Mais parfois, les mails, je ne peux pas tous les suivre. Et puis Corinne m'envoie un mail en me disant, belle âme, je n'ai pas pu mettre des commentaires parce que j'ai eu un accident de voiture dont je suis à l'hôpital. Donc vraiment, je voudrais qu'on envoie une prière ce soir pour la belle âme Corinne si on peut juste faire une petite minute de prière pour elle. D'accord ? Vraiment, allons-y. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te remercions encore une fois de plus pour la vie que tu nous as donnée, pour les combats que tu mènes pour nous, Seigneur, dans l'invisible. Et nous te remercions pour la porte que tu viens de fermer encore une fois de plus à nos ennemis parce qu'ils sont nombreux, Seigneur. Ils sont réunis tous contre nous. Ils ont mélangé leur énergie. Ils ont catalysé leur énergie pour venir pousser nos portes. Mais toi, tu as fermé et nous te remercions pour cela parce que tu l'as montré, Seigneur. Et quand tu montres quelque chose, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, personne ne peut prendre ta couleur, personne ne peut prendre ton énergie, personne ne peut prendre ton image. C'est pour cela que moi, sur cette guidance ce soir, y compris ma communauté, nous avons la ferme conviction que ce que tu as fermé, nul ne pourra plus l'ouvrir. Et ce que tu as ouvri, nul ne pourra plus le fermer. Alors, nous te représentons, Seigneur, tous les malades du monde entier, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui souffrent, je ne sais quelconque maladie psychologique, mentale, physique. Et en particulier, notre belle âme, Corinne, qui a eu cet accident de voiture, Seigneur. Amène-lui la guérison, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, nous te remercions parce que cela est déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette prière. Merci d'avoir assisté. Merci d'avoir envoyé vos énergies. Et bien sûr, je ne savais même pas que c'était la fête de Saint-Joseph le 19 puisque c'était la nuit de samedi 18 au 19. Donc, je suis là à la maison et puis je regarde à la télé et puis je vois la fête de Saint-Joseph. Donc, vous voyez que les énergies sont tellement présentes, tellement présentes. Donc, remercions vraiment la source pour tout. Alors, j'ai l'imprimante qui vient de ce... qui est en train d'imprimer derrière moi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez recevoir en courrier. J'ai un enfant. J'ai les questions par rapport à un enfant qu'on se pose par rapport à cet enfant. J'ai le voyage et le déplacement. Qui est là? Tu n'es pas encore parti? Pardon? Ah, pardon. Excusez-moi. J'ai l'homme ici derrière. J'ai le chemin, j'ai la croix, j'ai la croisée du chemin, j'ai le feu, quelque chose qui a été vraiment compliqué. qui a demandé, qui a bouffé de l'énergie en fait. D'accord? J'ai la croisée du chemin. C'est en France pour se poser des questions. C'est vous qui vous posez des questions par rapport à un enfant qui est là. Et j'ai vraiment un chemin ici, le voyage, le déplacement, mais on parle vraiment d'un chemin sineux, d'un chemin qui n'est pas facile à emprunter. Et j'ai un grand-père qui va vous aider. Un grand-père qui n'est plus de ce monde. Quelqu'un d'âge. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la lune et le soleil. Et j'ai encore le papa ou l'homme. D'accord? En tout cas, pour moi ici, on va recevoir des nouvelles. Vous voyez, on a le courrier, la lettre. On va recevoir des nouvelles par rapport à cet enfant. Il y a peut-être un homme là qui va intervenir également. Il y a une transformation qui doit se faire après vraiment au printemps. Nous avons le printemps. Nous avons vraiment le printemps et la transformation avec ce papillon. Allons-y. On va recouvrir avec ces autres auras pour voir un petit peu quelle est la tendance ce soir. Voilà. J'espère que la canalisation ne vous a pas trop chamboulé. J'espère que vraiment qu'il y en a qui ont pris note de ce message et que quand vous allez avoir des informations, ne soyez pas surpris parce que je pense que vous allez recevoir de l'aide de Saint-Joseph. suivre son instinct. Il y a un enfant là, il y a une petite fille là qui va suivre son instinct, qui doit suivre son instinct. Être patient, doux, humble. OK. Il y a des questions qu'on se pose par rapport à peut-être cette petite fille. On vous demande d'être patient, d'être douce ou doux avec cet enfant. Il y a l'humilité également qui doit prendre le pas et l'amour. D'accord? J'ai des grands-parents là. Il y a un déplacement qui va être amené par des grands-parents, qui va être aidé, qui va être manifesté par des grands-parents. En tout cas, on parle de longévité, on parle de personnes qui ne sont peut-être plus de ce monde. Et par rapport à cette situation qui a pris feu, qui a été compliquée, qui a été difficile, on vous dit que vous avez la protection sur cet enfant. Voilà. Vous avez la protection. Ça peut aussi être votre enfant intérieur, ma foi. Voilà. Chacun met selon sa situation. Ici, avec le chemin, j'ai la justice. Il y a quelque chose qui est à la croisée du chemin. Et je vais recouvrir parce que là, je n'ai pas trop d'informations sur la justice, mais comment ça va se terminer avec cette histoire de justice? Alors, on vous parle ici, sur ce chemin sineux, on vous parle de méditer, continuer à méditer par rapport à... Peut-être que cet enfant a pris une mauvaise direction avec un autre homme ou avec un homme, mais j'ai un homme ici qui va vous envoyer un coup. Peut-être que c'est un juge ou peut-être que c'est un avocat par rapport à une situation qui doit se décompter. Voilà. OK. Il y a des personnes ici qui ont vécu des moments difficiles au niveau financier. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent par rapport à une situation qui peut être une situation qui est due à un divorce, à un héritage. Peut-être que vous avez demandé aussi à avoir un enfant. Vous avez fait peut-être beaucoup d'interventions, des filles et tout ça. Vous avez dépensé beaucoup d'argent et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à 1.0. Ce qu'on me dit, c'est que soit vous avez un enfant, on parle que cet enfant c'est un enfant indigo, si vous ne le saviez pas. D'accord? Soit vous allez avoir un enfant qui sera indigo si vous n'avez pas d'enfant. Et peut-être que c'est vous-même qui êtes un enfant indigo. D'accord? Voilà. Allez voir ce que c'est qu'un enfant indigo. Vous parlez d'une situation qui était dans l'insouciance aussi. Je vais recouvrir avec le chemin. Vous allez être aidé par rapport à cette situation. On parle des prières. Peut-être que vous êtes dans un groupe de prières. Vous savez, quand on fait une prière comme on vient de la faire, elle est très puissante parce que c'est l'énergie de 20 000 personnes. D'accord? Donc, on parle de soutien ici par rapport à votre situation qui demande encore aujourd'hui à peut-être trouver la bonne voie. D'accord? Je ne sais pas de qui il est question ici mais j'ai un déplacement, j'ai un voyage. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vraiment voyager prendre l'avion ou prendre le bateau pour aller quelque part. Et c'est votre cas. On vous dit que vos grands-parents veillent sur vous. J'ai un grand-père là et j'ai d'autres grands-parents. Peut-être que vous avez un grand-père du côté de votre maman ou de votre papa et des grands-parents également de l'autre côté. Ici, il y a un grand-parent qui va vous aider ici à rétablir une histoire de perte d'argent. Peut-être que ce sera un héritage également. Je ne sais pas. Ok. Ici, avec le chemin, j'ai un CDD avec un Julien. Ok? Contrat à durée déterminée. Nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être d'ordre de justice divine avec un contrat à durée déterminée pour être un nouveau départ. On parle qu'il y a une personne qui était en phase d'apprentissage. Elle est en train de se transformer. Il y aura des petites rentrées d'argent pour quelqu'un. Ok? Vous allez recevoir un courrier. J'ai ici la campagne. On dit quelqu'un qui pense à vous avec des tendres pensées. On parle de créativité ici. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont artistes et qui ont passé vraiment des périodes difficiles au niveau financier. On vous dit que c'était une période d'apprentissage pour vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que de toutes les façons, je pense que l'apprentissage a été fait. Il y a une notion ici de prendre du recul, du repos. peut-être aller à la campagne, peut-être se ressourcer par rapport à une situation qui vous a beaucoup drainé. En tout cas, il y a encore des questions pour certaines personnes qui concernent une situation, peut-être un enfant, peut-être un beau-parent, peut-être aussi, peut-être un nouveau départ, peut-être une nouvelle entreprise. On vous dit de garder votre calme, soyez patient parce que les choses vont s'arranger. D'accord? Voilà. Je vais prendre cette phrase-ci. Merci les guides. Ce soir, je suis 21h avec Marie. Tirage général intemporain. Alors, on voit que le printemps est en train d'arriver malgré les turbulations que nous avons en France en ce moment, tous les problèmes, surtout ici à Paris. On voit que les choses sont en train de s'éclaircir au niveau énergétique. Ça a été très lourd, je vous le confirme. Mais ce que je vois, je le ressens par rapport aux personnes qui ont besoin de faire des soins énergétiques parce que j'ai de plus en plus de demandes de soins énergétiques. Il y avait une période où il y en avait un peu moins parce que les gens ne savaient pas ce que le lendemain les roses avaient, même si encore une fois, il y a encore des choses qui sont, voilà, on voit encore du flou. Mais le printemps apporte de nouvelles énergies. Donc, si il y a des personnes qui veulent avoir des soins énergétiques ou une guidance personnalisée, je n'hésite pas à le demander parce que là, je commence encore à remplir les créneaux pour les soins énergétiques. Donc, c'est la période où je dis souvent profiter, c'est une période où nous avons la période pascale, donc où il y a le carême, où il y a des puissantes énergies. Ensuite, il y a le ramadan. Donc, vraiment, profiter de ces énergies-là pendant la période où le monde est, le monde, le monde des croyants, je parle bien du monde des croyants, est catalysé pour former des forces, des forces puissantes pour demander à l'univers que le bien règne, en fait, que le bien domine. Vous voyez que dans la vision dont je vous ai parlé, on voit que c'est plusieurs forces du mal qui se sont réunies pour venir pousser une porte et elles n'ont même pas réussi parce que Jésus était derrière la porte et qu'il a refermé. Donc, demandez à vraiment ce qu'on vous aide pour quitter par rapport à quelque chose, un soin énergétique, un accompagnement spirituel pour nettoyer, c'est le moment de nettoyer le printemps. D'ailleurs, on parle toujours du ménage du printemps, le grand nettoyage du printemps. Nettoyez vos intérieurs, nettoyez votre énergie, remettez-vous à zéro, c'est-à-dire que remettez les compteurs à zéro, d'accord ? On peut parler ici aussi que quelqu'un va remettre les compteurs à zéro pour commencer des nouvelles économies, un nouveau départ, une nouvelle créativité, d'accord ? Eh bien oui, on a la transformation. La transformation sur une situation du passé, d'accord ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. C'est pour ça que je vous demande toujours de garder vraiment le libre habile parce qu'il y a des gens qui me disent, ah ben non, moi je ne veux plus que mon ex revienne et tout, je ne peux plus le sentir. Mais si ce n'est pas ton cas, on ne parle pas de l'ex, forcément, on peut parler aussi d'un enfant, parler d'un retour à la meilleure fortune, peut-être des personnes qui ont perdu de l'argent, d'accord ? Et qui vont retrouver un équilibre au niveau financier. Mais ça peut aussi parler d'un retour d'un ex et si tu n'es pas dans le cadre du retour d'un ex, adapte à ta situation et peut-être que ça ne te parlera pas du tout ce retour-là, ni dans ta meilleure fortune, ni dans l'enfant, ni dans le retour d'un ex et ce n'est pas pour toi. Il y a d'autres messages qui vont te concerner. Peut-être que toi, tu es concerné par le côté enfant indigo que tu dois développer. L'enfant indigo, c'est celui qui voit des choses. On peut dire que je suis un enfant indigo par exemple ou autre, mais la foi, peut-être que tu l'es aussi. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre dans ta spiritualité. Et ici, pour ceux qui sont dans le cadre du retour, en tout cas, il y a une notion où vous vous transformez. J'ai deux fois la carte de la transformation, d'accord ? Vous vous transformez après des blessures, après des trahisons, après des épées dans le cœur, après des jalousies, des mesquineries. Il y a un courrier que vous avez peut-être renvoyé. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça ? Ok, j'ai ici, c'est marrant, une personne qui pense à vous, qui est une fausse personne, d'accord ? Oui, ça arrive. Là-même, vos ennemis vont penser à vous parce qu'ils ne vont plus vous voir. Peut-être qu'ils ne vous voient plus sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous les avez bloqués, ils ne sentent plus votre énergie, puisqu'on leur a fermé la porte. On parle d'insouciance, d'accord ? Des gens qui ont dit des choses sur vous. Vous voyez, cette femme, elle ferme sa bouche parce qu'elle sait qu'elle a des choses exécrables, d'accord ? Des choses qui ont peut-être apporté un déséquilibre, d'accord ? On parle ici de dépendance, d'alcool, de médicaments, de drogues, affectives. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous souffrez par rapport à un autre et que peut-être que vous vous êtes confié à quelqu'un qui a été le déblatéré comme ça à tout le monde alors que ce n'est pas des choses qu'on raconte quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est que vous avez fait confiance à cette personne. Mais si elle vous trahit, ce n'est pas grave. De toute façon, la trahison fait partie de l'humain. Jésus-même a été trahi par qui ? Vous le savez donc ? Par Judas. Je n'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler Judas. Donc, ces gens-là, ils vont se retrouver seuls dans leur coin. Ils vont se retrouver seuls dans leur coin. Ils vont se retrouver seuls dans leur énergie. Ils ne rentreront pas où ça se passe en fait parce qu'on leur a fermé la porte. Il faut que vous le sachiez. J'ai l'été ici. Je ne sais pas ce qu'on ne parle avec la transformation pendant l'été. Il y a quelqu'un là qui a eu un barnard, d'accord ? Il y a un barnard où il y a un rétablissement qui doit se faire, d'accord ? Il y a eu des secrets. Peut-être que les gens ont aussi raconté votre histoire de barnard. Peut-être que vous vous êtes confiés à quelqu'un qui a été raconté des choses dessus. Cette personne, elle peut penser à vous autant qu'elle veut. Peut-être qu'elle a envie de vous envoyer un message mais vous savez, ces gens-là, il faut leur pardonner. Pardonner ne veut pas dire aux gens autour de soi. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas commettre comme erreur. Union charnelle. Il y a quelqu'un qui a raconté des choses sur votre relation charnelle. Peut-être que vous avez une histoire, c'est un message peut-être particulier. Vous avez une histoire avec un homme ou une femme et vous vous êtes confiés à cette personne qui a été raconté des choses. Peut-être que vous avez eu un barnard également et ça vous a énormément affecté au point peut-être de vous causer encore des problèmes de santé. En tout cas, cette trahison, on vous demande de vous transformer de ça. J'ai la notion ici du mois de l'été, en fait. D'accord ? La période d'été, on parle de renouveau, on parle de rentrée d'argent, on parle de rétablissement par rapport à toute cette trahison. On parle bien de vous, ma consultante ou mon consultant, que vous êtes dans une période actuellement de pause. Donc, on vous demande de prendre une pause par rapport à tout ça parce que ces énergies, elles n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Wow, il y en a beaucoup à dire. Ok, j'ai une grande mère là aussi. Il y a une grande mère qui vieille, et j'ai un chat. C'est comme peut-être qu'il y a un chat. Vous allez recevoir un courrier par rapport à une personne qui vous a blessé. Donc, voilà, on y est, elle va vous envoyer un courrier ou il. On parle de quelqu'un de superficiel, quelqu'un de superficiel avec qui vous ne vous parlez pas. Et pour certains, ça peut parler également d'un consultant, de votre autre. Voilà, en tout cas, ça peut être une copine, ça peut être votre autre. Vous allez recevoir le courrier d'une personne avec laquelle vous ne vous parlez pas. Ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve de sagesse par rapport à ce courrier ou un mail. Quand on dit courrier, c'est le mail, le SMS, un message en tout cas. Vous, vous êtes en train de vous transformer. On me dit, on vous dit que cette situation était là pour vous transformer également, pour vous faire grandir. On parlait d'apprentissage. Vous savez parfois les épreuves qu'on traverse dans la vie, que ce soit des blessures comme celle-là avec la lame ou des trahisons avec un enfant peut-être aussi. Rien n'arrive au hasard dans nos vies. Rien. Même une histoire qui a mis le feu aux poutres, rien n'arrive au hasard. Mais ce que je veux que vous sachiez ce soir sur cette guidance, c'est que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Donc, il y a des grands-parents à la qui veille. En tout cas, peut-être des deux côtés, grands-parents paternels, maternels et d'autres côtés également. Donc, voilà, paternels ou maternels. Et même si vous ne les connaissiez pas ou même si vous ne les avez jamais connus, ils sont là et veille. D'accord? Voilà. Ici, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse par rapport à ce rapprochement de cette personne. On parle d'une personne superficielle et ça peut être peut-être que c'est vous le consultant ou la consultante. On parle du consultant ou de la consultante par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui ont mis des masques, qui vous ont fait croire qu'ils étaient ce qu'ils n'étaient pas. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Solitude, silence. Oui, vous avez pris vos distances, mais on vous dit que ne craignez pas, vous êtes protégé. Et j'ai ici relation éliens karmiques par rapport à certaines personnes. Ok? On parle d'une relation qui était on est off. Ok? Ça a pris du temps pour certains. Le temps. Ok? Ici, on parle d'une situation où un jour ça va, un jour ça ne va pas. Voilà. Et j'ai pour d'autres ici l'union. D'accord? En tout cas, vous avez le soutien des guides là-haut. Vous avez le soutien des guides là-haut. Et ce mariage ici peut être le mariage proprement dit avec votre autre. Ça peut aussi être la réconciliation avec un enfant, avec un parent avec lequel on était peut-être fâché depuis longtemps. Et ça peut tout simplement être aussi votre mariage avec la source où on vous protège vraiment dans ce mariage parce que vous avez choisi le bien. Vous avez choisi la milice de Céleste en tout cas. Enfin, sachez quand même qu'il y a des rentrées d'argent ici pour certaines personnes qui ont donné beaucoup de leur temps, qui ont vécu des trahisons, qui ont donné beaucoup de leur énergie, qui ont eu un travail difficile aussi peut-être dans cette ville et qui ont traversé des énergies hyper, hyper négatives. Vous le savez, on vous le confirme ici. D'accord? Vous allez vous transformer par rapport à ça. Et bien, c'était aussi dans votre union, dans votre mariage, ma foi. Il y a une notion ici. On va vous ouvrir le troisième. que vous voyez les choses clairement. D'accord? Clairement. On parle d'une personne, d'une belle personne. On parle d'une belle personne ici. Ok? En tout cas, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont génétiquement eu la grâce de leurs grands-parents au niveau de la beauté physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont vraiment reçu des personnes que quand on vous donne leur âge, vous ne croyez pas. Mais on vous dit que génétiquement, c'est comme ça. Ça vient de vos grands-parents. Et il y a une personne qui vous envoie quand même ici un jeu t'aime. un jeu t'aime. Déclaration d'amour. Quelqu'un qui vous a trahi et quelqu'un qui portait des masques avec vous. Donc, on vous confine vraiment que ce n'est pas une personne que vous ne connaissez pas. Alors, on va prendre ce tarot. Merci, les guides. Ok. Ici, la période on-off est terminée pour vous. Un coup, je ne vais pas bien. Un coup, je vais bien. C'est fini. Puisqu'on veut vous transformer. Et ce retour du passé, moi, je l'entends vraiment comme le retour à la meilleure fortune. Les gens qui ont galéré au niveau financier, les gens qui ont perdu beaucoup d'argent, les gens qui se sont fait avoir par la famille, les escroqueries de part et d'autre, qui étaient là pour donner, donner, donner. Il y a un retour à la meilleure fortune ici. On parle de soleil. Ok. Voilà. C'est comme ça que j'entends cette carte. Tampérense, guérison ici par vos anges. On sort de l'ermite, en fait. Il y a une guérison. Voilà. Moi, les trois cartes, je les garde parce que, voilà. Ici, j'ai le dos de coupe, beaucoup d'amour. Il y a des rencontres aussi. Le dos de coupe, c'est l'âme sur la femme jumelle. Pour certains, il va y avoir des rencontres ici ou peut-être le retour de l'ex-partenaire qui est parti et qui est attendu parce que tout le monde n'attend pas son ex. Voilà. On parle de la fin, des épreuves difficiles et ça a pris beaucoup de temps pour certains. D'accord? Ok. Encore, j'ai la transformation. J'ai encore quand même la transformation ici. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte de la transformation et du cadre des couples, c'est de quitter la nostalgie. Vous êtes quelqu'un d'assez nostalgie par rapport à cette situation. C'est pour ça que le on-off, il revient. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et que ces énergies basses reviennent sans arrêt. Je pense que je sens l'énergie d'une féminine ici qui vous a vraiment trahi. Une femme, je sens vraiment l'énergie féminine ici. Une personne à qui vous avez confiance. Une personne peut-être qui rentre dans votre chambre, peut-être une meilleure amie, une cousine à qui vous donniez tout en fait. Qui était une personne très collée à vous. Je sens cette énergie de quelqu'un de très proche et qui était là juste parce qu'elle voulait être vous, parce qu'elle voulait prendre ce que vous avez, parce qu'on parle vraiment de grosses trahisons. Mais on vous demande de vous transformer de ça ici parce qu'encore une fois, j'ai la notion des grands-parents qui vont vous aider également là-haut, des gens qui sont là-haut, pas pour tout le monde bien sûr, mais il y a une notion ici de quitter cette énergie de nostalgie. Quelqu'un qui est tout le temps, ça c'est vous, malgré le fait que vous avez envie d'aller de l'avant, vous n'arrivez pas à vous remettre que c'est cette personne qui m'a fait ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette personne elle vous a trahi. Ça peut aussi être votre homme, votre femme, mais je sens une énergie féminine ici, ok? J'ai la carte de bâton et la haïde prêtresse. Ici, la haïde prêtresse elle prend le dessus sur les énergies négatives. Vous savez qui vous êtes. La haïde prêtresse, elle sait qu'elle sait sans savoir comment elle sait, elle le sait. Mais ici, vous commencez à savoir que vous êtes indigo, vous commencez à savoir votre puissance au niveau spirituel. Et c'est quand on commence à palper ces choses, on commence à les maîtriser, il faut maîtriser peut-être pas le monde, mais on commence à avoir la lueur de ces choses-là du monde invisible qu'il faut faire attention. Je vous le dis pourquoi? Parce que quand vous commencez à sentir que vous avez ce pouvoir, parce que vous êtes dans le bon, dans le bien, dans le bon, d'accord? C'est là qu'il faut encore persévérer dans l'énergie positive, pardonner, être dans la grâce, dans la gratitude, être dans les louanges, dire au Seigneur merci d'être dans ma vie, merci Seigneur, remercier Dieu pour chaque chose en fait. Parce que souvent, certaines personnes, quand elles commencent à voir des choses, elles se disent, ah ben, maintenant moi aussi j'ai le pouvoir, je vais lui faire du mal. Non, c'est là qu'il ne faut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu bascules, tu deviens comme ces personnes. Et c'est pour cela qu'elles essaient de pousser la porte pour vous attirer dans leur lumière. En fait, cette personne, quand elle est venue, il y avait la lumière derrière elle, mais c'était la fausse lumière. On a l'impression qu'elle brille, mais en fait, c'est tout ce qui brille n'est pas or. Donc faites bien attention parce que cette personne va essayer de revenir dans votre vie. Vous allez voir peut-être qu'elle pourrait savoir bien, mais ne regardez pas ça. Même si aujourd'hui, vous êtes dans une période déjà chère, profitez de cette période de solitude pour remercier le Seigneur, pour accueillir la puissance divine qui est avec vous. Parce que Dieu est avec vous, Jésus est avec vous. Je vous le dis. Je vous le dis parce que si je suis sur cette chaîne, je ne suis pas là au hasard. Et donc je vous transmets ce que je reçois par rapport à vous. D'accord? Vous savez qui vous êtes. On parle de... Ça, c'est aussi la carte de l'aménagement, de la stabilité financière, familiale. D'accord? Professionnelle. Vous allez retrouver cette stabilité ici. La high pretress et la carte de bâton. La carte de bâton sont les quatre piliers qu'on va construire. D'accord? Peut-être que... Je n'ai pas eu la tour, mais la tour ici, peut-être qu'elle est passée déjà. La tour, c'est quand quelque chose s'effondre. Mais ce feu ici peut représenter également les flammes qui ont brûlé depuis longtemps. Et ça, ils vont vous dire que vous avez été protégés pendant cet incendie. Vous avez vu quelque chose qui vous a vraiment brûlé. On parle peut-être aussi de barnes. Vous savez, quand on dit barnes out, c'est un feu qui s'est mis à... qui est sorti. Quelque chose qui vient de l'intérêt, mais qui est sorti. Donc, ça y est, quand c'est sorti, on dit... Il y a un prophète, un prophète arabe qui dit quand le sang recroulé, le mal est parti. D'accord? Quand le sang recroulé, le mal est parti. Quand le barnes est sorti, est out, ça veut dire que c'est fini. Quand on parle de la fin des épreuves, là, d'accord? Demandez vraiment à ce que le Seigneur vienne lui-même penser vos blessures maintenant. Je vais recouvrir ici avec l'enfant, l'indigo, avec les questions et le masque là. Merci, les gars. Enfant. Ok. Il y a une notion d'équilibre ici par rapport à l'enfant. Ah, wow! Ici, la deux de coupe, j'ai encore les âmes sœurs et les flammes jumelles. J'ai beaucoup d'amour là. Le questionnement ici que vous avez, c'est par rapport à une personne avec laquelle vous ne vous entendez pas. Aujourd'hui, on parle de colère, de... Les masques ici, il y a quelqu'un qui est dans l'autosabotage, d'accord? Quelqu'un qui était dans l'autosabotage et qui s'est mis des masques tout seul. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, chacun mène selon sa situation. Une personne qui ne croit même plus à ses rêves, qui pense que c'est foutu. Mais non, on vous dit que ce n'est pas foutu. Voilà. Voilà, on a deux fois la 10 de bâton, vous croyez ça? Deux fois la 10 de bâton, c'est-à-dire que deux fois, il y a la fin d'une situation, la fin d'une épreuve douloureuse. Vous voyez cette personne qui était là comme ça? Elle a un genou à terre. Ça y est, c'est fini. Vous êtes protégés. C'est sur la carte de la protection. Quelque chose qui a mis du temps. On a le temps derrière. Regardez, c'est fini. Deux fois la 10 de bâton. Regardez cette femme. Elle a un clou planté dans la cuisse. Deux fois la 10 de bâton avec cette histoire qui a mis le feu dans ton cœur. Et ça t'a mis des peurs, beaucoup de peurs. C'est fini. C'est à cause de cette lame-là que tu as vécu des traumatismes aussi. Mais peu importe, les gens qui t'ont envoyé ça, tu sais, chacun record de ce qu'ils s'aiment. Moi, je te le dis. Voilà. L'instabilité qu'on t'a envoyé ce soir sur 21 avec Marie, sache qu'on va t'ouvrir les yeux par rapport à ton avenir. Il y a une situation qui doit partir. Quelqu'un qui doit quitter un endroit, qui doit partir. Et laisser cette colère derrière. Voilà. On quitte cet endroit, on s'en va et on retrouve une forme de guérison. Ça, c'est la carte de la convalescence de la guérison. D'accord? La 6 TP. Et j'ai ici la reine de Déni. La reine de coupe. Voilà. La tempérance, la guérison. Donc, on peut vous inviter à faire un soin énergétique encore une fois ici pour arriver à vaincre. Vous voyez, on a la route de la fortune, on a le pendu. Donc ici, la route de la fortune, le pendu, ça vous dit tout simplement vous quitter vos blocages. Vous quitter ces blocages. Regardez ce que nous avons. Nous avons la victoire. La 6 de bâton sur les blocages, sur les ennemis. Vous avez la 6 de bâton sur tout ça. Donc, vraiment pour moi, c'est une guidance assez spirituelle. Voilà. Ça, c'est l'horreur de Marie-Madeleine. Alors, on a la sexualité sacrée ici. D'accord? Il y a une notion ici où le divin vient s'unir avec vous pour vous donner cette puissance de la sexualité sacrée. D'accord? Il y a des gens où il n'y a pas besoin d'être en couple pour avoir cette sexualité sacrée. On vous la donne là-haut. Et ça peut aussi passer par votre âme seule puisqu'on a eu deux fois la 2 de couple ici et avec une autre carte de 2 de couple qui est quelque part. D'accord? Donc, il y a vraiment une notion ici de sexualité sacrée et on parle encore une fois d'amour. Si cette sexualité sacrée ne concerne pas un autre ici, elle concerne l'amour divin, la matrice. D'accord? Dieu. cœur et esprit. Voilà. Il faut que tu sois dans l'ouverture du cœur pour que tu recevras cet amour qui est là. Regarde. C'est écrit amour. Dieu, sexualité sacrée, cœur et esprit, la matrice. Donc, tu es dans une forme de matrice maintenant. Wow! J'ai la résurrection derrière. D'accord? La résurrection. Donc, ça. Voilà. Est-ce que tu veux autre chose? La décision ici, c'est toi qui prends la décision de te dire maintenant, j'ai ouvert les yeux, je sais qui je suis, je sais qui je suis, tu sais qui tu es. Tu n'es pas cette énergie, tu n'es pas cette femme, tu n'es pas cet homme, tu n'es pas cette personne qui n'a pas de capacité parce que tu as quelqu'un là-haut qui t'accompagne sur ton chemin de vie. C'est-à-dire que ce que je peux te dire, c'est que ce combat n'est plus le tien. Le Seigneur, je suis qui, ça ferme la porte à tes ennemis, à cette énergie-là. Je n'ai pas parlé d'un seul ennemi, j'ai parlé de plusieurs ennemis qui sont condensés dans une seule énergie pour venir brouspuler ta vie. Tu as mis des masques, c'est fini. Tu ressuscites de ces personnes-là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Ils ont perdu ? Oui, ils ont perdu. Oui. Je vais demander avec cette orale, tu vois, là, il y en avait deux, une autre encore. Je vais reprendre le diable, l'empereur et le pendu. Alors, il y avait des gens qui étaient bloqués sur la vie sentimentale. On avait bloqué votre vie sentimentale. Il y avait des gens qui étaient dans une relation avec un homme ici ou une femme, bien sûr, c'est un pireur, c'est quelqu'un qui s'en fiche en fait, qui ne prend rien au sérieux, d'accord ? Il y a une colère là et on parle d'une personne qui doit quitter un endroit, qui doit se transformer également et ça, c'est l'aide divine qui va l'accompagner. On parle de sexualité sacrée ici, on parle de Dieu et on parle d'une personne qui est dans les énergies basse, d'accord ? J'ai eu l'enfant tout à l'heure derrière cette carte, d'accord ? Peut-être que c'est votre enfant qui a été envoûté, qui avait été possédé, peut-être que c'est vous qui étiez possédé ou envoûté et ce n'est pas un hasard qu'il y a cette carte ici derrière, c'est la carte de désenvotement. Donc, il y a une prière derrière, on me demande de vous la lire, d'accord ? On a le soleil, n'oubliez pas, et on a encore le divan. Ça, c'est le pacte qui est sur cette énergie. Alors, je vais lire cette prière avec vous, c'est la prière de désenvotement avec Jésus, d'accord ? Désenvotement, Seigneur, tu me sauves et tu me délivres. Amen. Alors, la prière, elle dit quoi ? Prière de désenvotement. Mon grand Seigneur Jésus, Maître de l'univers, vous voulez qu'on la passe ensemble, peut-être non ? Voilà, vous pouvez répéter après moi parce que je veux que vous prononciez ces mots qui viennent du cœur pour sortir de ce blocage. On avait bloqué votre vie sentimentale. Et j'ai ainsi votre vie sentimentale que vous sachiez ou pas, elle était bloquée. Votre abondance, parce que la deuxième coupe, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur qui était bloquée. Et on parle de colère, on parle de diable ici. Je suis dans une matrice et cette matrice était comme une spirale négative. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un jour ça va, un jour ça ne va pas. À chaque fois, tu penses que tu t'en sors et après ça recommence. Là, on te sort de la matrice, on te sort de cette matrice. Tu es victorieux, tu es victorieux de cette matrice. Tu vois, on a quoi ? On a le blocage. On a la fin des épreuves. On a la route de la fortune. Donc, tu quittes ces blocages, tu quittes cette matrice-là et tu es, déjà, tu es victorieux par rapport à ça. D'accord ? Et tu quittes cette matrice pour aller dans une autre matrice qui est la matrice divine. D'accord ? Et pour ça, on va te faire passer dans une forme de sexuelité sacrée. Ça, c'était la deux de coupe. Ça, c'est encore la deux de coupe. C'est la deux de coupe. Et c'est cette énergie qu'on avait bloquée dans ta vie, en fait. D'accord ? Cette énergie, la deux de coupe. On a bloqué ta beauté, ta beauté divine. On a bloqué plein de choses. Mais cette beauté divine, on me dit que personne ne peut l'enlever, en fait. C'est comme si tu avais ta courante qu'on a voulu prendre, en fait. On ne peut pas te la prendre. Elle a été donnée par Dieu, et le blocage, il est juste dessus. Donc, on a deux folles blocages. Mais tu vas sortir dessus. On te demande d'ouvrir ton cœur et de ne plus être dans les peurs, en fait. Alors, allons-y, prions ensemble sur cette prière de désenvoutement avec Jésus. Mon grand Seigneur Jésus, maître de l'univers, je fais cette prière pour te glorifier, te redire mon attachement à toute puissante, à ta toute puissante, en pour moi, te redire mon attachement à ta toute puissance, gloire tous les jours que tu crées. Je fais cette prière pour glorifier ta sainteté en ce monde, comme dans tous les autres mondes dans lesquels tu règnes en maître. je te remercie par avance de poser ton doux regard sur moi. Seigneur Jésus, je te dis merci de prendre ma main que je tends vers toi, comme tu le fis à l'époque où tu vivais avec nous sur cette terre, comme tu le fis en délivrant en délivrant bon nombre de pécheurs. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains. J'ai confiance en toi car tu es mon seul et unique Dieu. Tu me rends la paix de l'esprit, cœur et esprit. Seigneur Jésus, tu me gardes auprès de toi dans la bienveillance, dans l'amour infini, sous ta protection, Seigneur bien-aimé. vous a dit que vous étiez protégé. Je te remercie Seigneur de veiller sur moi maintenant et pour toutes les années qui me restent à vivre. Vous pouvez prononcer votre nom, le nom des personnes qui vous sont chères dans cette prière, votre hôte, votre mari, votre femme, vos enfants, d'accord, votre maman, votre papa, qu'ils vous protègent ainsi que ces personnes. Dites votre prénom et à la fin, on va dire Amen, Amen, Jésus. Merci Seigneur. Voilà mes belles âmes pour cette prière de désenvoutement. Vous parlez qu'il y a des gens qui ont été vraiment enlissés dans les énergies qui n'étaient pas les leurs. Donc, prenez la décision ce soir de remercier, d'être dans la gratitude parce que quand on est dans la gratitude, on accueille ce qui vient à nous et quitter les peurs, d'accord. Dualité de jour et nuit, ça y est, on la quitte ici cette dualité. Le Seigneur vous dit quoi pour terminer. Voilà, on a un beau message de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi dans Matthieu 9, 29. Wow, il y a une carte qui m'a suivie. Deux de coupe. Le mariage, l'union, l'âme sœur, la flamme jumelle. Vous allez recevoir qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, j'ai mis cette carte, je voulais la prendre et celle-là est venue avec moi. On peut dire ici qu'il y a des unions qui vont se faire. L'amour dans votre cœur, l'amour divin, l'amour de Dieu, quel que soit ce que vous avez demandé ce soir qui est dans l'amour, vous allez le recevoir au nom puissant de Jésus. Et on dit ici, l'Esprit Saint que le Père enviera en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Je vous ai dit que quand le Seigneur apparaît, en tout cas, en ce qui me concerne, dans mes visions, là, on a eu Saint Joseph, quand il apparaît, il n'apparaît pas pour rien. Il y a plein de messages qu'il apporte derrière. Et avec la grâce de Dieu, je vais me rendre au Mont-Saint-Michel toute la semaine prochaine. Donc, s'il y a des gens qui ont les intentions de prier pour le Mont-Saint-Michel, n'hésitez pas à les envoyer pour que je les poste là-bas. D'accord? Voilà. La dernière carte, le dernier message, Jésus vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce soir, ce 21h avec Marie, recevez votre grâce et votre cadeau divin sur cette guidance de 21h avec Marie. Merci à vous tous, merci mes belles âmes d'avoir été là du début jusqu'à la fin de cette guidance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez vos bénédictions, vos cadeaux divins et vraiment, qu'on vous montre le chemin à suivre dans la sainteté et l'amour christique. Allez en paix, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance et Namasté à vous ce soir, mes belles âmes de lumière. Il y a peut-être une dernière étape pour certains à faire ici. La bonne décision, c'est de la prendre et de demander vraiment le dernier paraclet pour que vous puissiez sortir de cette situation avec cette neuf de bâton pour certains, mais pour d'autres, c'est la fin, d'accord? Peut-être pour certains, il y a encore une décision à prendre, mais vous comprendrez de quoi il y a des questions. Voilà, je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada